Alors j'ai eu une carrière d'athlète de haut niveau en BMX, j'ai fait du BMX en race il y a plusieurs disciplines donc j'ai fait de la race pendant 11 ans, j'ai eu des titres nationaux, j'ai gagné pas mal de coupes d'Europe et j'ai été finaliste en coupe du monde donc jamais de titres, jamais de podium et toujours des finales puis après j'ai fait après le VTT est arrivé en force donc j'ai pas voulu suivre la mouvance du VTT donc j'ai voulu découvrir notre sport donc je suis passée au snowboard et j'ai fait Coupe de France, Chemin de France en snowboard donc j'ai gagné des courses en border cross, en half pipe et après je me suis orientée vers le freeride. Mon meilleur souvenir alors ben mon meilleur souvenir ben il date d'il n'y a pas très longtemps j'ai un souvenir en tant que sportive puisque en tant qu'athlète puisque lorsque j'ai appris par Pierrick Girodo que j'étais sélectionnée pour participer aux jeux de Sochi donc ça a été un peu d'artifice dans ma tête donc j'ai été super content d'apprendre cette sélection et au niveau extra sportif mais tout en restant dans le milieu du paralympisme j'ai eu la chance en 2012 de suivre les jeux paralympiques de Londres et là pareil j'ai atterri dans l'arène du paralympisme à Londres et j'étais j'étais hyper ravie et je me suis dit waouh ils ont bien de la chance finalement maintenant je vais le vivre de l'autre côté donc je vais moi aussi participer à des jeux paralympiques donc je suis super ravie. Alors qu'est ce que je fais quand je suis pas sur mon snowboard ben en dehors du fait que je me prépare donc je fais beaucoup de prépa physique pour apprendre à gérer ben tout le côté sportif tout le côté physique et les inconvénients dus à ma maladie et ben jusqu'au jour de ma sélection j'étais journaliste pour le groupe de figaro donc figaro sport et sport 24 donc je tenais j'étais en charge de la rubrique la zone handisport au journal et sur la web tv et au delà de ça je suis aussi consultante dans les grandes entreprises donc je fais des conférences pour sensibiliser à l'image du handicap et dire que le handicap voilà c'est une réalité de vie et puis et puis c'est pas si moche et qu'on peut faire plein de choses avec le handicap et je suis maman aussi ben ben en fait je vis une belle très très belle aventure et donc je remercie déjà toutes les forces vives humaines qui se sont mobilisés pour que tout ça soit possible et puis au delà de ça ben tous les gens qui m'entouragent et que juste comme je dis toujours ben je pars tout ce serait tout seul au départ de mon snowboard à sochi mais j'embarque plein de monde avec moi notamment ben je suis atteinte de sclérose en plaques dont j'embarque pas mal de gens qui sont atteints de sclérose en plaques avec moi et puis au delà de ça des valides et des personnes qui ne le sont pas et qui me soutiennent et qui font qui me donnent l'énergie que j'ai pas toujours mais je vais aller au bout et je suis très très fière de cette sélection je suis très fière de cette sélection